Nous avons invité le président Khorol-Suk à venir à Moscou le 9 mai. Nous étudions également la possibilité que les forces armées mongoles participent avec les militaires russes au défilé solennel sur la Place Rouge. Je suis convaincu que la fraternité de combat, endurcie au cours des dures années d'épreuve, ainsi que les traditions de longue date de bonne volonté et de soutien mutuel, continueront à servir de base solide à l'établissement de relations amicales entre la Russie et la Mongolie. Vladimir Poutine a atterri en Mongolie ce lundi 2 septembre soir pour une visite officielle, une démarche hautement symbolique dans le contexte actuel où il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par la Cour pénale internationale, CPI, pour des accusations de déportation illégale d'enfants ukrainiens vers la Russie. Cette visite a non seulement mis en lumière les liens profonds entre Moscou et Ulaanbaatar, mais elle a également suscité une vague de réactions internationales, notamment de la part de l'Ukraine et des prétendus défenseurs des droits humains. Cette visite, fortement critiquée par l'Ukraine et plusieurs pays occidentaux, a été perçue comme un défi direct à l'autorité de la CPI. Les États-Unis et l'Union européenne avaient d'ailleurs menacé la Mongolie de sanctions si Poutine n'était pas arrêté à son arrivée. Pourtant, le président russe a été accueilli en grande pompe à Ulaanbaatar, soulignant la complexité des alliances internationales et les enjeux économiques en jeu. Malgré l'obligation légale de coopérer avec la CPI, la Mongolie a choisi de ne pas arrêter le président russe, illustrant ainsi les limites pratiques du droit international face à des considérations géopolitiques. Accueilli en grande pompe sur la place Jean-Jikan par son homologue mongoluk Nakhurel-Sukh, Poutine a été honoré lors d'une cérémonie fastueuse, renforçant l'image d'un dirigeant défiant l'ordre juridique international. Cette scène, marquée par des hymnes nationaux et une garde d'honneur en tenue traditionnelle, a souligné le soutien tacite de la Mongolie à la Russie, malgré les pressions internationales. La réaction de Kiev ne s'est pas faite attendre, avec une condamnation ferme de ce qu'elle considère comme une complicité de la Mongolie dans l'évasion de Poutine face à la justice internationale. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a dénoncé cet acte comme un coup dur pour la légitimité de la CPI, tandis qu'Amnesty International en Mongolie a réitéré l'exigence de l'arrestation de Poutine. Cependant, le Kremlin a manifesté une sérénité apparente, soulignant la préparation minutieuse de la visite et l'excellent dialogue, entretenu avec la Mongolie. Au-delà de l'aspect politique, cette visite revêt une dimension économique cruciale pour les deux pays. En effet, Poutine a mis l'accent sur les nombreux projets économiques en cours, notamment la construction d'un gazoduc transmongoli reliant la Russie à la Chine. Ce projet s'inscrit dans la stratégie de Moscou de renforcer ses partenariats économiques avec ses voisins dans un contexte où la Russie fait face à des sanctions internationales sévères suite à l'invasion de l'Ukraine. Cette visite a également permis d'aborder des projets de coopération dans des secteurs clés tels que l'agriculture, l'industrie et la préservation de l'environnement, avec un accent particulier sur la protection du lac Baïkal, une ressource naturelle d'importance stratégique partagée entre les deux nations. L'importance des ressources naturelles de la Mongolie, notamment en cuivre et en terres rares, attire l'attention non seulement de la Russie et de la Chine, mais aussi de puissances occidentales comme la France, les États-Unis et l'Allemagne. Ces pays cherchent à sécuriser leurs approvisionnements en matière première stratégique dans un contexte de compétition géopolitique exacerbée. Emmanuel Macron avait d'ailleurs visité brièvement la Mongolie au printemps 2023, signalant l'intérêt croissant de Paris pour les richesses minières mongoles. Cette visite de Poutine, en dépit des controverses, démontre la résilience des relations russo-mongoles et la volonté de la Mongolie de maintenir un équilibre délicat entre ses deux puissants voisins, tout en poursuivant des objectifs économiques ambitieux. Elle met également en exergue la complexité des relations internationales où les considérations stratégiques l'emportent souvent sur les obligations légales et les principes de justice. La Mongolie, en se positionnant ainsi, cherche à naviguer prudemment entre les intérêts de Moscou, Pékin et ceux de l'Occident, tout en affirmant son rôle en tant qu'acteur stratégique dans la région. Voici cinq leçons d'excellence que l'on peut tirer de la visite de Vladimir Poutine en Mongolie, applicable à la vie personnelle et professionnelle. 1. Affirmer sa présence malgré les obstacles Poutine a visité un pays membre de la CPI malgré un mandat d'arrêt international. Dans la vie, il est important de ne pas se laisser intimider par les défis. Que ce soit dans un contexte professionnel ou personnel, il faut savoir affirmer sa présence et poursuivre ses objectifs malgré les obstacles. 2. Stratégie et préparation minutieuse Cette visite a été certainement préparée avec soin pour éviter toute arrestation, montrant l'importance d'une planification rigoureuse. Dans un projet, la réussite dépend souvent de la stratégie et de la préparation minutieuse. Avant de vous lancer dans une entreprise ou une mission, prenez le temps de planifier chaque étape. 3. Renforcement des alliances Poutine renforce ses alliances avec la Mongolie et la Chine malgré les sanctions internationales. Savoir entretenir et développer ses relations professionnelles et personnelles est crucial. Investissez dans vos relations, car elles peuvent être des atouts précieux dans des moments critiques. 4. Tirez parti des opportunités La Russie cherche à profiter des ressources naturelles de la Mongolie et à étendre son influence. Dans la vie, soyez à l'affût des opportunités qui se présentent. Qu'il s'agisse de nouvelles compétences à acquérir, de réseaux à développer ou de marchés à explorer, soyez toujours prêts à saisir les occasions qui peuvent vous mener à l'excellence. 5. Maintenir un cap malgré les critiques La Mongolie a choisi de ne pas arrêter Poutine, malgré les pressions internationales. Rester fidèle à ses valeurs et à ses objectifs, même face aux critiques ou aux attentes externes, est essentiel pour atteindre l'excellence. Gardez le cap sur vos convictions et objectifs, et ne laissez pas les influences extérieures vous détourner de votre chemin. Ces leçons montrent comment, malgré les circonstances adverses, une personne ou une organisation peut continuer à progresser et à exceller en gardant une vision claire, une stratégie solide, et en cultivant des relations clés. Partagez avec nous vos avis en commentaire. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada